Générique Bonjour à tous, bienvenue en France à 7000 kilomètres de la métropole dans le seul département français situé en Amérique du Sud. Bienvenue en Guyane, c'est un territoire métissé au patrimoine naturel exceptionnel que je souhaite vous faire découvrir. Dépaysement total garanti entre réserves naturelles, centres spatiales et forêts amazoniennes. Je ne sais pas si vous sentez la chaleur monter, il fait chaud mais c'est beau. Alors c'est parti pour des échappées belguyanaises. Bienvenue en Guyane. Bienvenue en Guyane. Bienvenue. La Guyane, c'est la France du bout du monde. Une mosaïque de culture. Qui dans la classe a de la famille en face au Brésil ? Aujourd'hui je m'identifie mongue et française. Je suis allée vers mes parents et c'est eux qui m'ont raconté en détail comment ils ont fui le Laos pour venir en Guyane. Moi je te donnerai un petit nom. Polo Miki. Polo Miki, oh c'est mignon ça. C'est-à-dire une fleur. Oh mon dieu que c'est joli. Des traditions bien vivantes. Ça c'est du piment parfumé qu'on appelle en Guyane et ça pique énormément. Ça c'est un instrument de musique chamanique. D'ailleurs quand tu prends dans ta main comme ça... Je devrais pas. Et une vie proche de la nature. Quand je grimpe un arbre, je vais lui demander la permission avant. L'arbre ne doit pas être tendu. Il faut un bon tronc bien droit. C'est le secret d'une bonne pirogue. On était en train de manger un poisson qu'on appelle jamais goûter. Ah bah tu sais quoi ? J'en ai jamais goûté. Un voyage tout en contraste. Ah oui de la chambre on a vraiment une vue imprenable sur le fromager. C'est vraiment le jardin des naines autour de chez toi. C'est vrai que j'ai l'impression de me déplacer un peu comme un bibin d'homme. 3, 2, 1... Décollage immédiat pour la Guyane. En passant les épaules. Voilà. Ça mouille un petit peu au décollage. Donc on y va. Ok je m'accroche. Wouhou ! Je suis vraiment très heureuse de pouvoir commencer ce voyage ici à Mana. C'est vraiment un endroit sublime en Guyane. On est entre fleuve et océan Atlantique. Donc là on est dans l'estuaire de la Mana. Alors c'est le fleuve le plus sauvage de Guyane. 430 km. Je pensais sur ce Sahul. Et tu vas voir. Donc on a différents types de nature. Différents types de végétation. Bords de mer, estuaire, réserve naturelle. Qui est important pour la pompe des tortues. Non les tortues luttes. C'est une grosse tortue au monde. Et c'est un lieu important aussi pour les oiseaux migrateurs nord-américains. Tu as 15 000 hectares de réserve à peu près. Ça c'est le village amérindien. Donc on peut voir les carvées avec des toits de feuilles. Donc là c'est typiquement traditionnel. Survoler ces paysages, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ici toi ? Oui, moi ça fait 25 ans que j'habite en Guyane. Et ça fait à peu près 4 ans que j'en ai fait une activité professionnelle. T'as toujours aimé voler, non ? Oui, oui, je vole depuis l'âge de 20 ans. Et bien voilà une belle vie. Ben j'avoue que je suis content d'aller au boulot le matin. Donc là on va y aller tranquillement là. On a bien mérité notre petit jus après. ce vol. Quand je pense que là, devant nous, on a notre piste d'atterrissage et de décollage, c'est quand même exceptionnel. C'est super adapté à la Guyane. Oui c'est vrai. Et puis alors là, voir ces paysages d'en haut, voir cette forêt très dense et luxuriante. C'est la nature avec un grand N. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et l'avantage aussi, c'est que justement, dans un rayon de 20 kilomètres, on a toutes les populations locales qui sont autour de Manin. T'as beaucoup baroudé, t'es un voyageur toi aussi. Oui, j'ai pas mal voyagé, j'ai passé mon enfance et ma jeunesse en Nouvelle-Calédonie où j'ai passé un brevet de pilote. Et après je suis rentré en métropole. Et en me baladant dans la ville de Montpellier, j'étais passé devant une agence de voyage où j'avais vu la Guyane à 4500 francs à l'époque. que j'avais 5000 francs sur mon compte. Donc je me suis dit, je vais aller voir et du coup j'y suis resté. Il te restait plus beaucoup d'argent en poche alors quand t'es arrivé là ? Oui, mais bon j'étais jeune, donc on peut toujours se débrouiller. Et puis les gens sont très accueillants, donc j'ai trouvé des solutions. Et maintenant c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps. C'était sympa. Je trinque, à ta santé. A Saint-Laurent-du-Maroni, la vie des habitants est chaque jour rythmée par le passage des pirogues. Chacun attend l'embarcation avec impatience. A commencer par les nouveaux-nés dans les bras de leur maman qui sortent de la maternité. Parce qu'ils quittent de l'hôpital quand ils viennent accoucher. Et là c'est le moment où il va monter chez elle. Cette pirogue mise à disposition par l'hôpital sert non seulement au transport des patients, mais aussi à l'acheminement du matériel nécessaire au centre de santé délocalisé du Haut-Maroni. Dès que l'on s'éloigne du littoral guyanais, les routes disparaissent. Et la pirogue devient avec l'avion le moyen de transport incontournable des habitants du fleuve. Elle fait à la fois office de bus scolaires, de camions de transport de marchandises, de taxis ou d'ambulances. Elle a un rôle très important, ça permet aux gens de ne pas payer les taxis et de ne pas payer l'avion. Donc c'est deux fois par semaine. En saison des pluies, lorsque le fleuve est au plus haut, cette pirogue sanitaire met habituellement 7 heures pour rejoindre la ville de Grand-Santi. Mais au plus fort de la saison sèche, le temps de trajet peut considérablement s'allonger. Là, ça va encore, mais dans un mois, ça va être chaud. En 2006, il fallait trois jours pour faire ça, c'est le Grand-Santi. La navigation sur le Maroni n'est pas sans danger. Pendant plusieurs heures, les pirogues doivent deviner les pièges cachés sous la surface de l'eau et anticiper leur trajectoire. En début d'après-midi, la pirogue accoste enfin à Grand-Santi, une petite ville de 7000 habitants. C'est ici qu'exerce le docteur Mathieu Bachy. Et quand il doit se déplacer, il emprunte forcément la pirogue. Ici à Grand-Santi, toutes les semaines, on organise une tournée dans les villages aux alentours. Donc on part avec une équipe, un médecin, un infirmier. On fait ça en pirogue, avec ça à Grand-Santi, elle n'arrive pas. Mathieu embarque sur la pirogue pilotée par Seke. Direction Belicampou, à une vingtaine de minutes de là. Une balade presque bucolique, jusqu'à ce qu'une averse soudaine l'écueille au milieu du parcours. Oh, mais c'est pas la période pour l'avril là. Voyager en pirogue, c'est aussi être au contact d'une nature parfois capricieuse. C'est Belicampou, mon village. Il est fort, comme ça. Oh, il est fort ! Oh là là ! Je voulais monter mon village pour visiter un peu mon village. C'est ici, en fait, j'ai grandi. Et il y a toute ma famille ici. Là, j'ai allé pour présenter mon oncle, parce que lui, il commence à construire une pirogue. Une pirogue comme on était tout à l'heure pour venir ? Oui. Bonjour, tonton ! Bonjour, mon phare. Bonjour, c'est qui ? Tu fais une pirogue ? Oui. C'est joli ? Ben, j'essaye d'en faire une jolie. Bienvenue. Tous les villages de Maroni, s'il y a, par somme, il y a dix mecs, il y a deux mecs dans les villages qui connaissent construire une pirogue. Depuis petit, en fait, si tu peux construire la pirogue après, ben, en fait, il y a plein avec son père. Tu veux savoir comment je fais pour avoir un bon bateau ? Un bon bateau. Quand je construis une pirogue, je dois faire bien attention au bois. L'arbre ne doit pas être tordu. Il faut un bon tronc, bien droit. C'est le secret d'une bonne pirogue. Cette fois-ci, Mathieu Bachi n'est pas venu pour assurer des consultations. Aujourd'hui, il a troqué sa trousse de médecin pour le matériel de cirque, son autre passion. Donc là, je suis en train de transformer ce magnifique carbet en mini théâtre. Et puis, c'est top parce qu'on peut vraiment prendre autant de matériel qu'on veut. On veut emmener au mois de novembre des marionnettes géantes. Marionnettes géantes sur une pirogue, au loin, ça peut donner des images très, très surprenantes pour les gens qui habitent dans les campos. Lorsque la nuit tombe sur le fleuve, à l'heure où les pirogues cessent leurs allées et venues, le spectacle peut commencer. Bonsoir. 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 Vous êtes prêts pour le spectacle ? Oui. Oui ? Ah bon ? Des berges du Maroni jusqu'au fin fond de l'Asie et de l'Afrique, Mathieu et ses personnages ont bien souvent voyagé sur des pirogues de toutes sortes. Pour emmener le spectacle de rue, là où la culture n'a souvent pas accès. Mathieu a souvent emmené son spectacle dans les villages du Haut-Maroni. Merci. Demain matin, il reprendra la pirogue pour retourner à sa vie de médecin du fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Olivier. Merci. Merci. Donc là, on est sur la plage des Hattes. C'est le lieu un peu de villégiature des gens de l'Ouest Guyanais, où on vient un peu fêter les anniversaires, le week-end se baigner. C'est sympa. Et là, on fait vraiment face à l'océan Atlantique. Voilà, ça, c'est l'océan Atlantique. Et en fait, à la plage des Hattes, ça a été le lieu de pompe des tortulutes le plus important au monde pendant longtemps. Mais avec la dynamique du littoral, les mouvements des bancs de sable et des plages, la plage a tendance à se réduire. Et du coup, on a moins de pompes de tortulutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette amitié franco-brésilienne est particulièrement visible à l'école où une grande partie des élèves arrivent chaque matin du Brésil. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Qui dans la classe a de la famille en face au Brésil ? Est-ce que tu peux lever le doigt pour moi ? J'ai besoin de voir. Cette question illustre bien la particularité de Saint-Georges de travailler avec des enfants qui, à la fois, ont de la famille en France ou au Brésil. Ce jour-là, quelques élèves et Cédric, leurs professeurs, doivent d'ailleurs se rendre à Oyapoke, direction le Brésil, de l'autre côté du fleuve. Allez, on va aller défiler et rencontrer des gens. On pourra échanger avec les élèves de là-bas. Ah, il va falloir parler portugais. Tout s'embarque sur le bateau-taxi de Castello Branco, un piroguier brésilien qui, chaque jour, assure la traversée entre la France et le Brésil. Tout mon travail aujourd'hui, mes transports, je le dois surtout aux Français. Ce sont eux qui vont au Brésil faire du tourisme. Les Brésiliens, eux, ne me rapportent que quelques centimes. Les collégiens français ont été invités par leurs homologues brésiliens pour participer aux commémorations du jour de l'indépendance. Des festivités qui, comme toujours au Brésil, se déroulent au son des groupes de percussion. Les élèves d'ici, ils travaillent beaucoup la batterie, les tambours, etc. Et c'est déjà, quand ils viennent, souvent ils amènent leur orchestre pour animer les événements. On est séparés, mais en faisant rencontrer les jeunes, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup, beaucoup de points communs. Qu'elles soient commerciales, amicales ou même familiales, les relations entre les populations vivant de part et d'autre de l'Oiapoc sont nées sur ce fleuve qui, de tout temps, a davantage été un lien plus qu'une frontière. Musique Bien, on va installer le moteur. Alors Sophie, maintenant, on va à la pêche. Oui ? Avec un copain, vraiment, qui nous attend déjà au bord de la mer. Il est là-bas. Il est aussi accompagné par mon fils. Déjà très tôt le matin, comme ça, ça commence déjà à taper. Oui, tu vois. Il fait déjà très très chaud. Il fait déjà très très chaud. Bonjour. Bonjour Raymond. Bonjour. Monsieur Raymond. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Ça va bien ? Ravie de vous rencontrer. Tu vas bien ? Oui, ça va. Tu as bien dormi ? Oui. Oui, ça va. Bon, on a embarqué avec vous alors Raymond. Allez, montre Sophie. Moi, je suis un petit peu un peu le chien du dimanche, Raymond. Tu vas t'installer là. Devant ? Oui, vas-y. Voilà, tu peux t'asseoir. Voilà. Je suis prête. Attache tes ceintures. Là, on va aller pêcher à l'embouchour du Maroni. En 30 minutes de pirogue, on est au Suriname. D'accord. Et il y a beaucoup de passages entre les deux pays ? Oui. Oui. Il faut savoir qu'à Walayalimapo et Galibi, un autre village au Suriname, amérindien, là-bas, on est de la même famille. Et on a la même culture, la même langue. Et d'ailleurs, monsieur Raymond, il vient de là-bas. D'accord. Ça va, les gars ? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? Vous mettez combien de mètres de filet à l'eau ? Il y a environ 300 mètres. Et ce sont des eaux qui sont très poissonneuses, là ? Tu penses qu'on a la chance d'attraper beaucoup de choses ? Oui, bien sûr, vu que nous sommes avec un connaisseur au monde. Oui, on est avec le chef. Oui, le chef. Il y a un poisson ici qu'on appelle le wakaloo. En français, c'est la petite gueule. Ils sont jaunes, comme ça, avec la chair bien tendre. C'est ce qu'on préfère. C'est ce que moi, je cherche, en fait. Parce que ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Raymond Kousali me disait que tu étais originaire du Suriname. En 1986, c'était la guerre civile au Suriname. Alors, je suis venu ici en tant que réfugié. Quelle vie tu as quitté là-bas ? Et qu'est-ce que tu as retrouvé ici, en Guyane ? J'étais enseignant au Suriname. Mais ici, je me suis reconverti dans l'environnement. J'ai travaillé pour Greenpeace et WWF. Très bien. Je suis heureux de m'être installé en Guyane. Ça, c'est quoi ? À coup pas. À coup pas. Waouh ! Il n'est pas beau, le jeune macho marron jaune. Ces espèces-là, elles peuvent devenir 1m50. 1 kg, c'est 12 euros. Ah oui ? Donc là, Raymond a le souri. Là, il a le souri. Il n'est pas belle, la vie ? Il y a quelqu'un qui porte bonheur sur ce bateau. Ouais, tu restes en Guyane. Ok, allez ! Moi, j'ai appris à faire ça avec des canifs. Et je me suis fait blesser plusieurs fois, raté. Tu t'es fait des entailles partout ? Tu aimes ça, toi, recevoir des gens chez toi pour transmettre, parler un petit peu de ta culture ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'aime bien rencontrer des gens en même temps. Qu'est-ce qu'on te demande en général ? Est-ce que vous parlez toujours votre langue ? Je dis oui, on a notre langue. Alors, Koussali, c'est ton nom ? C'est mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Koussali, en français, c'est la biche. Biche. T'es la biche. Biche. D'accord. Et si tu devais me donner un surnom, comment tu m'appellerais ? Tu es super jolie. Merci. Je suis ta femme, là. Ben oui, le moindre. Moi, je te donnerais un petit nom. Polo Mickey. Polo Mickey. Oh, c'est mignon, ça. C'est-à-dire une fleur. Oh, mon Dieu, que c'est joli. Oh, ma fleur, si. Voilà. Warnika. Oui. Ton mari, il m'appelle Polo Mickey. C'est joli, non ? Oui. T'as vu ? J'aime beaucoup le Polo Mickey. Ben écoute, j'aime beaucoup le prénom, en tout cas. Il m'a dit que c'était petite fleur. C'est joli. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je fais de la costume. Ah. C'est une jupe. C'est joli, c'est inspiré d'un costume traditionnel. T'as des couleurs. Ah oui, c'est très joli. Très joli. Quel travail. La jupe, c'est pour les levées de deuil. Ah, oui. Voilà. Et est-ce que du coup, tu laisses libre cours à ton imagination ou alors tu t'aspires vraiment des costumes anciens ou de dessins ou de gravures que tu aurais trouvés ? Je respecte des codes, mais les couleurs sont toujours choisies en fonction du défunt. J'ai choisi celle-ci car elles me font penser à mon beau-frère qui est décédé. Ces costumes ne sont pas seulement mis pendant les cérémonies du défunt, on les mettra aussi pendant les fêtes pour danser au son du tambour. Les filles, mettez vos costumes et apportez-en un pour que Polo Miki puisse essayer. Eh, voilà les filles. Voilà où il y a Eransa. Vous êtes belles les filles. Vous êtes magnifiques. Oh, c'est pour moi. Merci. C'est très gentil. Ça va, Sophie ? Ça va très, très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir comme ça. Vraiment, merci. Mystérieuse et envoûtante, la forêt guyanaise recouvre 95% du territoire. A elle seule, elle représente un tiers du couvert forestier français. Vu du ciel, cet océan vert paraît vierge de toute présence humaine. Pourtant, sous le couvert des arbres, des hommes et des femmes travaillent pour l'exploiter, l'étudier et la protéger. Salut les gars. La plus grande partie des 8 millions d'hectares forestiers est gérée par les agents de l'Office national des forêts. Ben oui. Donc là, vous êtes sur l'UP1 de la 488. Voilà. Ok. L'une de leurs missions consiste à désigner les essences et le nombre d'arbres qui seront abattus avec une limite à ne pas dépasser. Pas plus de 5 abattages par hectare. 50. Réservé. 1. 969. Tous ces prospecteurs sont des Bouchinengue Saramaka. Une des nombreuses ethnies guyanaises dont la connaissance de la forêt est reconnue par tous. Balata 3. 60. Je pense que la connaissance traditionnelle, c'est un avantage. C'est ce qui fait qu'on a cette compétence-là et cette expérience aussi d'identifier facilement les différents arbres, les différents essences d'arbres. Travailler en forêt réserve chaque jour son lot de surprises. C'est un carayaku. Cette fois, ça n'était qu'une petite biche. Mais parfois, les rencontres peuvent être bien plus inquiétantes. J'ai eu le cas une fois avec un ouvrier qui s'est trouvé face à face au jaguar. Il a gueulé aussi fort qu'il pouvait et le jaguar, il est parti. Une fois la désignation des arbres achevés, les bûcherons entrent à leur tour en scène. Sur les 1600 essences présentes en Guyane, seules quelques-unes sont exploitées. Notamment pour fournir du bois de construction pour le marché local et antillais. La majorité des arbres qu'on abat ici, c'est des angéliques. Après, on abat une trentaine d'espèces différentes. Mais le gros du gros, c'est l'angéliques. On représente à peu près 70%. Cette gestion parcimonieuse de la ressource forestière a permis d'éviter à la forêt guyanaise de subir le même sort que sa voisine brésilienne, totalement dévastée. C'est pas comme en métropole où on recoupe et on replante, on recoupe et on replante. Ici, là, on est vraiment dans une forêt primaire, il n'y a jamais eu d'abattage. On est même, j'ai envie de dire, presque les premiers hommes à y venir travailler. On doit sortir du bois de la forêt tout en respectant la forêt. S'il n'y avait pas la forêt, on n'aurait pas de travail. La forêt guyanaise n'est pas seulement exploitée, elle est aussi étudiée. Depuis près de 40 ans, sur le site de recherche de Paracoup, des scientifiques se penchent non seulement sur la faune et la flore, mais aussi sur l'évolution d'une forêt elle-même soumise au changement climatique. Le numéro 4. 68. À Paracoup, il est même possible d'accéder à la canopée, la partie sommitale des arbres, grâce à une tour de 55 mètres de haut. Le fait de surpomber la forêt d'une vingtaine de mètres nous permet d'intégrer les échanges gazeux, donc les gaz à effet de serre. Comment est-ce que cette forêt, finalement, stocke du carbone ou déstocke du carbone en fonction des saisons et au fil des années ? Et une deuxième question était de savoir, en fait, comment elle se comporte vis-à-vis du changement climatique. Donc depuis une quinzaine d'années, on suit un certain nombre de gaz à effet de serre et ces gaz, en fait, augmentent d'année en année. Valentine, elle, préfère accéder à la cime des arbres par ses propres moyens. Elle est arboriste. Et quand elle ne met pas ses talents de grimpeuse d'arbres au service des scientifiques, elle ouvre les portes de la canopée à ses amis. Ça, c'est un nœud autobloquant. C'est-à-dire que c'est un nœud qui monte et quand tu mets de la tension dessus, il bloque. Ça y est, tu es lié à l'arbre. C'est très, très différent. La vision qu'on a quand on regarde un arbre du bas, on voit une couronne, on voit des branches, des feuilles, un peu dans tous les sens. Et puis, ça a l'air un peu plat, quoi. Mais arrivé là-haut, on est à l'intérieur d'une maison, quoi. Enfin, c'est vraiment autre chose et c'est impossible de s'imaginer tant qu'on n'est pas allé là-haut. Ça va là-haut ? Oui, oui, la vue commence à être sympa. Cool. Être en forêt, c'est un sentiment particulier parce qu'on est... Enfin, moi, personnellement, je le prends comme une invitation. Je ne suis jamais en terrain conquis en forêt. Les animaux, les plantes, eux, ils sont dans leur élément. L'être humain, il s'adapte comme il peut et moi, je m'adapte comme je peux aussi. Mais voilà, je me sens vraiment comme une invitée. Et du coup, quand je grimpe un arbre, je vais lui demander la permission avant. Je vais monter un petit peu plus. Continue encore un peu. Allez, hein. Allez. Attends, allez jusqu'au bout. Protégée, étudiée et peu exploitée, la forêt guyanaise demeure un terrain d'aventure et un refuge de la biodiversité. Salut, Elwin. Comment vas-tu, Sophie ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Ah, c'est gentil, t'as prévu des jus. Oui, maragouja et prune de citer. D'accord, donc fruit de la passion. Oui, c'est ça. Et prune de citer, je ne connais pas très bien. Je vais rester sur une valeur sûre. Je pensais que t'étais une aventurière. Je te le laisse. C'est très bon, hein ? Écoute, ce sont mes premiers pas ici à Kourou. D'accord. Je suis très heureuse de les faire avec toi. Effectivement. Parce que qui dit Kourou dit centre spatial. Et toi, tu connais très, très bien le centre spatial. Effectivement, ça fait 10 ans que je suis là. Je suis responsable des ensembles de préparation, c'est-à-dire les bâtiments, pour lesquels on prépare les satellites, on les reçoit, on les accueille, là, et on les aide à travailler pour être lancés sur Ariane ou Vega ou Soyouz. Allez, on va prendre ma voiture. En route. Donc, toi, t'es originaire d'ici, c'est ça ? Et t'as beaucoup de chance de travailler au centre spatial. C'est un rêve de gamin, si tu veux, le centre spatial, depuis l'âge de 5-6 ans. Quand t'es gamin, tu vois les fusées passer au-dessus des bâtiments de ta cité. Et lorsque cette fusée, là, elle passait, elle faisait du bruit et tout ça. Donc, moi, ça m'a toujours donné envie d'y travailler. J'ai fait un BEP-CAP en électronique et je me suis dit, bon, si je dois revenir travailler au centre spatial, il faut que je sois au moins ingénieur. Donc, j'ai décidé de partir en métropole, faire un bac professionnel, qui m'a permis d'aller en école d'ingénieur. D'accord. Et t'as réussi. Voilà. Avec la chance de pouvoir rentrer chez moi et faire mon rêve de gamin. Je nous voilà arrivés. Parfait. Ça me fait tellement plaisir d'être ici avec toi et d'arriver comme ça, là, au centre spatial guyanais. Ben oui, ici, Thillet, le port spatial de l'Europe, comme on l'appelle ici, avec cette belle illustration de la fusée Ariane 5 à l'échelle 1. Alors là, Halloween, on rentre dans le vif du sujet. Tu m'emmènes où exactement ? Ben là, je t'emmène exactement où on se prépare pour rentrer dans une salle blanche. Je te vais te dire qu'une salle blanche, c'est là où tu prépares un satellite avant d'aller retrouver le lanceur. D'accord. Je pense que ça me va très bien. Oui, c'est pas mal. On dirait un trompe. C'est pas mal. Fallait faire un petit tour sur toi. Ah, c'est bon. C'est très saillant. Ça passe. Donc ici, le satellite, comme tu le vois, il peut se préparer dans cette salle-là. D'accord. C'est une grande salle propre. On contrôle l'ambiance ici, on contrôle la température, l'hygrométrie, avec plusieurs appareils. Et la moindre particule ne doit pas tomber sur ce satellite-là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un cheveu tombait sur le satellite, c'est la catastrophe ? La catastrophe, non, parce que ça veut dire qu'il faut le renettoyer, revérifier. En fait, ça prend beaucoup de temps. La police, une fois qu'il est préparé, il faut quand même le remplir avec son carburant, son ergol, pour être prêt à être lancé. Oui, parce qu'on va lancer le satellite aujourd'hui. Enfin, quand je dis « on », c'est parce que tout d'un coup, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe. Mais tu es prête pour ça. Tu es prête. Tu vas t'habiller en argolier, regarde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Xavier. Bonjour. Voilà, ta tenue, elle est là. Ah oui, d'accord. Donc, ça va être un petit peu lourd, tu vois. 14 kilos. Ah oui, quand même ? Oui. Donc là, je vais avoir 14 kilos sur le dos ? Xavier, je me dois d'être honnête avec vous. Avant de venir ici au Centre Spatial, je ne connaissais pas du tout le métier d'ergolier. Qu'est-ce que c'est exactement un ergolier ? Un ergolier, c'est une personne qui se met en tenue pour remplir les satellites en ergol. Mais c'est quoi l'ergol ? L'ergol, c'est un mélange de peroxyde d'azote et d'hydrasine. C'est le carburant, en fait. C'est le carburant des satellites et des fusées. Mais le scaphandre, il est là pour protéger ces hommes qui sont ergoliers ? Ah oui, c'est une mâture qui peut brûler la peau si on a une projection. Ou sinon, il peut avoir risque d'explosion. Là, il ne te reste plus qu'à la porter. Je relève le défi. J'ai un peu l'impression d'être Thomas Pesquet, là, tout d'un coup. Il a essayé la tenue, déjà ici. C'est même moi qui l'ai habillé. Il les raconte ! Et il trouvait que c'était à peu près les mêmes tenues qu'ils avaient en haut. Et que la peau était quasiment la même. Donc là, je respire normalement à l'intérieur ? Oui. Non, mais écoute, ça va. C'est vrai que j'ai l'impression de me déplacer un peu comme un bibin d'homme. J'ai de l'air à l'intérieur. Tout va bien. J'ai l'impression de gonfler aussi, un petit peu. Et de marcher un peu sur la lune, tu vois, quand je me déplace. Hey ! Mais ça se passe bien ! Je ne peux pas, tout va bien ! Tu ne vas pas m'entendre, hein ? Ah, calon ! Ça fait du bruit ! Ah ! Ah ! Musique Donc là, on se dirige vers le centre de contrôle. C'est là où on prépare le lancement. Et on le contrôle, justement. C'est la salle Jupiter ! Tout à fait. Bonjour ! Bonjour ! Sophie, je te présente Fleur. Elle va pouvoir tout t'expliquer. Tu vas tout comprendre grâce à elle. Moi, là, je me retire. D'accord ! C'est Fleur qui a la main, là, ici. C'est Fleur, c'est Fleur. D'accord. A plus tard. A plus tard. Ciao ! Vous avez un poste ici important, Fleur. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc, je suis directrice des opérations pour le compte du CNES, donc l'agence spatiale française. Jupiter 2, c'est le centre de contrôle. C'est la vitrine des activités de la base spatiale. C'est ce qu'on voit à la télé. C'est ce que le grand public voit. Le moment où aura lieu le lancement, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde autour de vous. C'est différent. Je ne suis pas toute seule. Je suis entourée de tous mes collègues. On a une cinquantaine de personnes d'opérationnels, les clients à ma droite. Évidemment, tous les VIPs, les invités, centaines de personnes derrière qui suivent le lancement. Ici, convergent toutes les informations sur le lanceur, le ou les clients qui sont sous la coiffe du lanceur et tous les moyens sols qui sont en support au lancement pour le suivi du lanceur en temps réel. Si l'un de ces trois, le lanceur, le client ou la base n'est pas prêt, ça monte un rouge de façon automatique, mais on peut aussi prendre la main manuellement. D'accord. Donc vous avez, vous, entre autres, la responsabilité d'appuyer sur le bouton, si j'ose dire, de façon symbolique. Le bouton qui arrête. Qui arrête le lancement. Pas le bouton qui démarre, c'est automatique. Mais le bouton qui arrête. Et voilà. Si jamais le logiciel ne fonctionne pas. Ah, je crois que là, on est à l'endroit idéal, non ? Pour voir le décollage de Vega. Exactement. Tu vas voir le lancement en temps pas longtemps. Il y a un tout droit devant toi. Mais après ça, je ne sais pas ce qu'il me reste à vivre. Moi, j'ai envie d'aller sur la Lune. Commence par Maz, d'abord. D'accord. On verra ça plus tard. Merci encore. Je t'en prie. A tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allonge P80 et décollage BBD. En bon Sud-Américain, les Guyanais nourrissent des passions propres à cette région du monde. Parmi celles-ci, le jeu de domino incontournable. Le football, bien sûr, omniprésent. Mais aussi les concours d'oiseaux chanteurs. Ce dimanche-là, dans le quartier de Châtenay, à Cayenne, doit avoir lieu l'une des épreuves du championnat réservé au Lortie. Une espèce d'oiseau endémique de cette région est réputée pour la beauté de son chant. Comme Obélix, Louis Francisco est tombé dans le chant d'oiseaux quand il était petit. Toute l'année, avec son coéquipier, il entraîne ses oiseaux à chanter plus fort et plus longtemps que les autres. On prépare l'oiseau, il est en train de l'exciter, de l'activer. Quand il arrive au piquet, dès qu'il voit un, il va s'exciter sur l'autre et chanter. Qu'est-ce qui est passionnant ? C'est comme toute compétition, tout le monde veut gagner. Quand c'est la journée, c'est toi qui gagnes, t'es fier parce que ton téléphone sonne toute la journée. Les gens parlent, ils parlent de toi. Un jour, il faut prendre un oiseau, vous allez poser sur le piquet, vous allez voir. Comme moi, j'ai posé la première fois, je tremblais. Et pourtant, un concours de chant n'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Deux adversaires s'affrontent côte à côte durant quelques minutes. Celui qui chante le plus a gagné. Et à ce petit jeu, le vainqueur du jour est un athlète de 15 grammes de muscles et de hargne, répondant au doux nom de Terminator. Aujourd'hui, il s'est surfacé, il a terrassé tout le monde et puis personne n'a résisté à sa pression. Décendant Terminator. Dans 15 joueurs, il faut qu'il réitère la même chose, il refère la même chose. C'est déjà ce qu'il a à faire. Après, c'est un petit entretien, petit dégraçage, c'est parti. Aujourd'hui, les champions de Louis Francisco n'ont pas brillé. La concurrence était trop forte. Résultat, il n'a pas chanté, comme je vous le dis. On ne s'entraîne pas, on n'a pas de résultat. C'est l'entraînement qui perd, il ne faut pas croire. C'est l'entraînement qui perd, comme je dis. Les autres, ils se sont entraînés, ils gagnent. Nous, la semaine d'auquel jour, on va revenir, on va gagner, ça c'est sûr. Au même titre qu'un propriétaire de chien ou de cheval, ces amoureux essayent d'entrer en relation avec leurs protégés. C'est le cas pour Bima, en constante admiration pour Max Obetic, son oiseau picolette. C'est un être vivant, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un partage. C'est pas un objet. C'est ça le truc, c'est chercher à trouver la manière à communiquer avec son oiseau, ou le décomplexer, le mettre. C'est comme un sportif de haut niveau qui a eu un coup bas. Il faut qu'il trouve un coach, un coach psychologique, un coach diététique, physique, pour pouvoir le remettre et pouvoir le faire dans les bonnes conditions, pour qu'il soit de nouveau un champion. Et comme dans toutes les passions, lorsque l'argent s'en mêle, les prix peuvent facilement s'envoler. Ça dépend de son poids, sa beauté, la hauteur de son champ, son comportement vis-à-vis d'un autre. Il y a plein de critères, chaque critère, ça lui donne une valeur. Celui-là, je l'estime à 2000, 2000, 2000, 2500 euros, celui-là. Bon, mais c'est une valeur marchande, mais si il faut que je le vende comme ça, comme je vous dis, avec les sentiments et tout, il va grimper. Cette passion pour les concours d'oiseaux n'a été importée du Suriname et du Brésil que vers 1997. Pourtant, en quelques décennies, victimes de captures outrancières, les picolettes sauvages ont quasiment disparu du littoral guyanais. C'est parti. Bonjour, je voudrais un euro de piment végétarien s'il vous plaît, un euro de piment végétarien s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais un kilo de mandarine. Bonjour Vilna, Sophie, comment vas-tu ? Ça va, que tu es belle, tu es très élégante. Merci, ça fait déjà un petit moment que je suis là, mais pour découvrir Cayenne, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que le marché de Cayenne. Il y a des beaux produits. Justement j'achète de la mandarine. D'accord, les avocats sont très beaux aussi. Je vais en prendre aussi pour la salade de couac de demain. Qu'est-ce que c'est la salade de couac ? Ça veut dire que c'est une salade, ça veut dire que c'est du couac, c'est la farine de manioc. D'accord. Et moi, je rajoute du maïs, du thon, de la sauce vinaigrée. Et je fais une salade, comme une salade de riz, mais avec de la farine de manioc. D'accord. Si tu parles aussi bien des produits, c'est parce que tu aimes les cuisiner toi. Je suis pâtissière. Et j'ai cuisiné un peu quand même. Ça fait longtemps, plus de dix ans quand même. On finit les courses. Et puis je veux bien découvrir ce beau marché avec toi. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur ce marché. C'est vraiment ici qu'on peut prendre le coup de Cayenne. Oui, effectivement. Toi, tu es une vraie Cayenne. Oui, je suis une vraie Cayenne. Je suis née à Cayenne. J'ai grandi à la cité Mont-Lucas. C'est un beau marché. Il y a beaucoup de jeunes. Et en tant que présidente d'association, j'organise plusieurs projets de réinsertion pour les jeunes à travers des ateliers. Des ateliers pâtisseries. J'organise même des tournois de foot. Et on aide les jeunes des quartiers. C'est important pour toi de leur tendre la main à ces jeunes ? Pour quelles raisons ? C'est important pour moi parce que, étant plus jeune, j'ai toujours voulu aider les autres. Ça veut dire que c'est dans ma nature. Là, nous sommes arrivés dans le stone de Momo. Bonjour, Momo. Bonjour Sophie. On m'a dit que vous faisiez du très bon ponche ici. Un très bon produit, la liqueur, tout ça. Et puis voilà. Vous voulez goûter ? Oui. Bien sûr, Momo. Je vais vous faire goûter un truc que vous connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le liqueur de Mont-Bain ? Ah non. Je vais vous faire goûter le liqueur de Mont-Bain. Qu'est-ce que c'est le Mont-Bain ? Le Mont-Bain, c'est un fruit. Ça fait comme une petite prune, on dirait. Une petite cerise pays et tout ça. Mais c'est par saison. D'accord. Ça peut être vers le mois de janvier, février. Hum, c'est doux. Voilà. Faut pas en impulser quand même. Mais c'est délicat. Oui, c'est vrai. C'est très délicat. Il faut faire le même jour. Oui, tu veux dire que dès que t'as récolté, hop, tu peux faire ta liqueur. Voilà. Ça fait longtemps que t'es installé sur le marché, toi ? Ah oui, depuis 97. Ok. Tout le monde vous connaît sur le marché ? Ah, moi, je suis internationale, moi. Tout le monde connaît Momo. Tout le monde connaît Momo. J'ai gagné un prix culinaire. Ça veut dire que Monique me donnait les proches de Maranouja. Et moi, je partais en foire. Et j'ai eu un prix grâce au liqueur de Momo. Moi, en pâtisserie et avec la liqueur de Momo, lorsqu'on servait les clients, ils ont été satisfaits. J'ai eu un prix à la Fort de Paris. Ah bon, à la Fort de Paris ? Ah oui, tu emmenais les produits de Guyane à la Fort de Paris. Là, c'est une petite fille. Je l'ai élevée. C'est comme ma fille. Ah oui, c'est comme ma fille. Oui, j'ai grandi à Cité-Mont-Luké. C'est Monique. Voilà. Elle a ça. Ses mains, c'est elle. Depuis toute petite, elle fait des gâteaux. Elle a un talent pour les pâtisseries. Elle adore ça. Je suis fière d'elle. Il y a de quoi être fière ? Ah oui. Moi, je vais t'acheter un petit ponche coco et une liqueur en bain. Merci, Monique. Sophie. Là, nous sommes au place des Palmis. C'est la place principale de Cayenne. Lorsque nous voulons purger d'air, nous venons là faire un tour avec les enfants. Tout le monde connaît cet endroit, c'est le lieu de rendez-vous. C'est la place des fêtes. Lorsqu'il y a les fêtes communales de la fête de Cayenne. Tout le monde vient ici. Qui est représenté ici au milieu de ce monument au centre de la place ? C'est Félix Seboué. Qui est un personnage très important pour la Guyane. C'est un personnage très important. Il est né en Guyane. Il était administrateur colonial lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il a été gouverneur aussi. Et il était très proche de Charles de Gaulle. D'accord. Oui. Oh, regarde comme ils sont beaux les jeunes mariés. Bonjour. C'est un bel endroit pour faire des photos là, ici. C'est pour aujourd'hui le mariage ? Ça y est ? Ça y est, c'est fait. C'est célébré. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Félicitations. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Je sens que c'est un endroit que les Cayennais aiment bien, ici. La Poix de Busseret, c'est un espace aménagé. Oui. Les familles viennent pique-niquer le week-end. Je venais ici plus jeune avec ma mère. Oui. C'est un bel endroit. C'est vrai que quand on est sur le marché ou sur la plage des Palmistes, on oublie un petit peu qu'il y a une façade maritime aussi à Cayenne et qu'il y a des plages. Quelle enfance tu as eue, toi, ici ? J'ai eu une enfance agréable. J'ai grandi dans un quartier un peu difficile, mais c'est pas pour autant que j'ai mal tourné, puisque généralement, en Guyane, la plupart des jeunes sont tous mal vus à cause du chômage, à cause de la drogue. Et cette jeunesse, elle est vraiment très importante en Guyane. Parce que je crois qu'il y a près de 40% de la population qui a moins de 20 ans ici. Moi, j'ai pu démontrer qu'il y a des jeunes comme nous, des jeunes motivés, des jeunes entreprenants, des jeunes artisans qui ont du potentiel à mettre en avant justement. Tu vas les rencontrer demain. Tu dois être un bel exemple pour toute cette jeunesse. Chaque samedi matin à Cayenne comme à Paris, les urbains s'activent pour partir en week-end. On charge la voiture ? Mais là où les métropolitains choisissent la campagne ou la plage, les Guyanais optent eux pour un week-end en forêt. C'est le cas pour Stéphanie, Jocelyn et leurs deux enfants. Il faut tout prévoir, les couches, l'échange. C'est sûr que c'est un peu plus d'organisation. On arrive à le gérer, c'est un peu plus long. C'est bon, on a tout, on peut y aller. Destination, le fleuve Kourou à une heure de la maison. Toute la petite famille et leur ami Norbert, invité pour le week-end, embarquent pour une courte navigation d'une vingtaine de minutes. Là, on est presque arrivé. C'est le ponton droit devant, là-bas. L'embarcation accoste sur le ponton de ce que l'on appelle en Guyane un carbet. Une cabane, en général très rudimentaire, sans eau ni électricité. est totalement ouverte sur la forêt, bien sûr. Donc voilà le carbet, oui. Voilà le petit coin où on prend l'apéro. Ici, là. Là-bas, sur la gauche, vous avez la cuisine. Au fond, le carbet de couchage. Ça permet de revenir au calme, de se poser, de profiter de la nature, de se baigner, des fois même de chasser, de pêcher. C'est d'éteindre aussi, surtout. Après une dure semaine de boulot, ça fait du bien. Alors ce midi, ça va être Roel de Port au barbecue. Jocelyn va faire un bami. Donc c'est des pâtes avec, voilà, de la sauce, deux sauces. Une sucrée, une salée. C'est un plat surina amiens. On mange comme quand on est à la maison, voire même mieux. À la maison, on ne peut pas se permettre de faire des barbecues comme ça tout le temps parce qu'on n'a pas le temps, on rentre du boulot, on est fatigué. Tiens, Norbert, des pâtes de chez nous. À la Guianaise, pas à l'italienne. Sucré, salé. Ah, c'est bon. Jocelyn et Stéphanie ont tous les deux de nombreux souvenirs joyeux de leur enfance au carbet. Avec mes parents, tout petits. Je ne sais pas, je dois avoir 10, 12 ans. Autour du feu, mon père qui nous raconte des histoires, le soir, après avoir mangé. C'est le plus ancien souvenir que j'ai. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture. Et puis que ce soit, voilà, que ce soit métro, créole, bouchéningué, je pense que c'est un peu quelque chose qui rassemble les Guyanais en règle générale. Une belle expérience. Pour ma première venue en Guyane, je ne pouvais pas mieux expérer. Tu te sers ? Bon, et bien, bon appétit. Bon appétit. Un week-end au carbet, c'est bonne nourriture, farniente et bonheur partagé. Joyeux anniversaire de Naïc. Joyeux anniversaire. Ok, vas-y, souffle, souffle. Allez, vas-y, souffle. Allez, allez. C'est aussi savoir profiter du fleuve. Mais c'est surtout un apprentissage de la vie au grand air et une éducation au respect de l'environnement. S'ils veulent se baigner demain dans le fleuve, il faut qu'ils restent propres. En prendre soin, c'est-à-dire qu'on ne jette pas ses déchets n'importe où. Et pour ça, c'est à nos parents de les éduquer de cette façon-là. Et Jocelyn met un point d'honneur à ce que son fils apprenne lui aussi à se débrouiller dans la nature. Chaque carbet, séance de pêche, obligatoire. Allez, tiens la canne. Moi aussi, je tiens la canne. Oh, ça tient. Wow, on a trop bien fait ça. C'est des tout petits qui ne se mangent pas. Ça a des pics partout. Vas-y. Quoi ? Je vois un petit poisson. Le week-end au Carbet, c'est aussi l'occasion de partir à l'aventure sur le fleuve seul avec papa. C'est un poisson limon avec la peau lisse. On invitera les amis ce week-end. Le week-end prochain, on va un grand barbecue. Après une journée riche en aventures et émotions. Quoi de mieux que de se laisser bercer dans le hamac par la douce voix de maman et les sons de la nature. Dans la forêt, le match venait de commencer. Bonjour Louve, Filou, qui mène ? Les rouges hélas, il est temps que tu interviennes. J'arrive les copains, cria Lou en se précipitant sur le terrain. C'est un poisson l'autre. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Coucou Sophie, ça va ? Ça va super bien. En plus, tu as préparé plein de belles choses. Je n'en reviens pas de tous les gâteaux, les tartes, toutes les pâtisseries que tu as préparées aujourd'hui. Tu m'as laissé faire des choses quand même. Oui, donc ça veut dire que là, je t'ai fait du peu au beurre. Je t'ai laissé des tartelettes à la goyaise que j'ai pré-cuites. Ok. C'est de la tarte à la crème, la crème pâtissière basique. Toute simple. Et là, des petits roulets saucisses et des petits chougasses. Ça veut dire que j'ai mélangé. Parfait. Mais ça va être délicieux tout ça. Bon, je te donne un coup de main parce que je pense que tes invités vont arriver. Ça te va comme ça, oui, oui ? Oui, ça me va. Depuis toujours ? Tu as toujours aimé cuisiner ? J'ai toujours aimé cuisiner, faire des pâtisseries, pour les baptêmes, pour les mariages. Tu te souviens de tes premières pâtisseries, de tes premières recettes ? C'était raté. C'est vrai ? C'est alors que j'essayais comme tout le monde. J'apprenais. Je me suis formée moi-même, donc c'est un don familial. Mais au début, je n'ai pas réussi du premier coup. Tu les remplis bien. Oui, tu as vu, je suis généreuse. Oui, pour les premières. Là, nous allons enfourner les pâtisseries au beurre. Allez, juste là. Voici. Voici. Bon, tes invités doivent avoir faim, c'est l'heure de servir. Dis donc, tu as convié du monde. C'est important pour moi d'inviter toutes les personnes pour les neuf ans de mon association. J'ai invité plusieurs amis, des amis de la famille, des cousins. Oui. Oui. Tous ceux qui me soutiennent. Bonjour. Tiens, ça te dit ? Ouais, tu prends le plus gros, t'as raison. Attends. Il vous en reste, il vous en reste, ne vous inquiétez pas. Wendy, c'est bien ce que tu fais, mais je vais te donner un plus petit pinceau pour que tu aies plus de précision. Tu vois, pour moi, c'est par la tête. Donc, tu vas délimiter tout autour de la tête, tout ça, et tu remplis au fond. Bonjour. Salut, excuse-moi, moi, c'est Sophie. Salut, c'est Abel. Très, très beau ce que vous faites, là, la fresque, elle est magnifique. C'est une fure de biscus. Ben ouais, on est en train de faire un petit peu une fure de biscus, deux, trois colibres et autour. On s'amuse avec les jeunes, là. Tu es un ami de Vilna ? Voilà, ben, ah ouais, Vilna, c'est de Londa, tout ce qu'on est, et puis son travail, tout ce qu'elle fait. Donc, on est en connexion ensemble depuis des années, en travaillant ensemble, moi, au niveau de la déco. Bon, c'est pour ça que c'est déco de table et tout, donc c'est chouant, je crois. Ben, voilà, Sophie, je te montre un petit peu ce que j'ai fait au niveau des toits. J'ai posé ça un petit peu comme ça à la volée. Oui, t'as fait une exposition comme ça, temporaire dans le jardin de Vilna, là. Ça parle de la Guyane, hein, ce sont des tableaux très traditionnels. Tu expliques que la Guyane, elle se nourrit de tout ce mélange de cultures, c'est ça qui fait la richesse de la Guyane. C'est ça qui fait la richesse de la Guyane, hein. C'est un pays multisethnique, et c'est ça, là, le métissage. Alors, Mamou, est-ce que tu es contente de cette journée ? Oui, je suis très contente parce que j'ai reçu beaucoup d'amis, ma famille sont venues m'encourager. Et ça m'a fait plaisir d'en voir mes proches et de fêter les 9 ans de mon association et de te faire découvrir à la pâtisserie. Exactement, la pâtisserie et puis les rues de Cayenne, les endroits que tu aimes bien à Cayenne. J'étais très heureuse de vraiment te faire ta connaissance, car mais moi, de t'embrasser bien fort, ma belle. Plein de bonnes choses pour toi et pour ton association. Merci. 200. Salut, Sébastien ? Oui. Enchanté. Merci. Quel vol incroyable, là, au-dessus de la forêt amazonienne. Au-dessus de la forêt amazonienne, je crois que c'est clair. Ah oui, et puis on voit la densité de la forêt, là, c'est très impressionnant. Là, tu es au cœur de la Guyane, au centre géographique de la Guyane. C'est parfait, je vais découvrir tout ça avec toi. Allez, on y va ? Oui. Alors dis-moi, vu d'en haut, je n'ai aperçu aucune route. L'avion est vraiment le seul moyen de locomotion pour arriver ici ? Ah, complètement, oui, oui. C'est notre seul lien avec le monde. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu permets, je vais juste aller chercher mon courrier. Oui, je te prie. Ah oui, vous avez une agence postale, ici ? Ah, bah oui. On n'est quand même pas complètement coupé du monde. Non, moi, je vous trouvais isolée, là, au milieu de la forêt amazonienne, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une vraie vie de village, en fait. Ah, tout à fait, oui. Tu vois, ici, on a une épicerie. Il y a la mairie qui est là-bas, le dispensaire, une église. Il y a même une petite école ? Oui. Il y a une douzaine d'enfants qui sont scolarisés à Saül. Il y a combien d'habitants ? Alors, nous sommes 80 à l'année, à peu près. Oui. Donc, tout le monde se connaît ? Alors, quelle est ta région d'origine en métropole ? Je viens de Nice. J'avais un ami botaniste avec qui je voyageais assez souvent et qui est venu s'établir en Guyane. Et j'ai fini par venir le voir. Et ce que ça m'a fait, c'est, mais pourquoi est-ce que je suis pas là depuis 10 ans ? Mais non, mais oui, tu t'es ici, je suis moi, ici. Effectivement, il y a un beau terrain de jeu. Quand on est naturaliste, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Qui représente quelle superficie, ce parc ? Alors, il y a 33 900 km². D'accord. À l'échelle de la forêt amazonienne, ça reste un confetti, non ? Effectivement, mais c'est quand même 40% de la Guyane. Ah oui. Tu me fais faire un petit détour avant d'arriver chez toi ? Oui, il est quand même difficilement imaginable de passer à Saül sans aller voir le grand fromager. Ah oui, dis donc. C'est un véritable monument végétal. Il mérite son titre. Il est superbe, dis donc. Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. C'est un des plus gros arbres de la forêt, en effet. Il est tellement grand qu'il domine complètement la canopée. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle un arbre émergent. C'est lui qui sort, c'est lui le plus grand. Il peut dépasser les 50 mètres de haut. Celui-ci, d'ailleurs, atteint les 50 mètres. Difficile de lui donner un âge, mais ça doit se compter en centaines d'années, non ? On peut avoir une fourchette d'estimation entre 200 et 500 ans. Incroyable. Mais c'est difficile de définir ça précisément. En tout cas, la texture est très belle. On a l'impression que c'est comme une peau. Tu connais sa circonférence ? Oui, la circonférence est de 35 mètres. C'est définitivement très impressionnant. Mais voilà, on arrive chez moi. Eh bien, voilà. Bienvenue chez moi. Merci. Je dors dans la hamac ? Je vais te laisser la chambre quand même. T'es bien élevé, toi. C'est gentil. C'est par là ? Oui. Ah oui, dans la chambre, on a vraiment une vue imprenable sur le fromager. C'est vraiment le jardin des naines autour de chez toi. La population guyanaise est estimée à environ 285 000 habitants répartis en 25 ethnies. Ce peuplement très métissé s'est constitué au fil des siècles au gré des politiques de colonisation ou des migrations plus ou moins officielles. La communauté mangue, originaire du Laos, en est la plus récente. Dans les années 70, cette ethnie laotienne fuit la guerre qui touche son pays. Très vite, les mangues sont invités par le gouvernement français à s'installer en Guyane, dans les villages de Cacao. Aéroport de Cayenne-Rochambeau, 4 septembre 1977. Les premiers réfugiés mangue en provenance du sud-est asiatique arrivent en Guyane. Ils sont 45 hommes, femmes et surtout des enfants en bas âge. René Lofaille se souvient de ce jour comme si c'était hier, contrairement à son fils Joseph, qui lui n'était qu'un enfant. Dis-moi papa, quand on est arrivé à l'aéroport de Rochambeau, est-on venu directement ici ou sommes-nous d'abord passés par Cayenne ? Oui, les soldats nous ont amenés directement ici, dans les camions militaires. Nous, nous sommes arrivés dans la troisième vague de novembre 1977. Ceux qui sont arrivés le 5 septembre avaient déjà commencé à défricher. Mais il restait tant à faire. Donc, pendant deux ans, jusqu'en 1979, on a travaillé en communauté. Certains coupaient le bois pour construire les maisons, d'autres défrichaient autour du village. Jusqu'à l'arrivée des mangues, la Guyane importait la quasi-totalité de ses fruits et légumes. Aujourd'hui, 70% sont produits par les cultivateurs mangue, rapidement devenus essentiels à l'économie guyanaise. Ça, c'est le cœur du wagon. Le fruit, quand il est mur, il est comme ça. À l'intérieur, c'est rouge comme ça. Paul fait partie de la première génération de mangues nées en Guyane. C'est désormais à son tour de poursuivre l'œuvre de ses parents en cultivant les terres familiales gagnées sur la forêt à la force du poignet. Ça, c'est du piment parfumé qu'on appelle en Guyane et ça pique énormément. Au début, c'était que des parcelles de rizière. Donc avec le temps, ils sont évolués. Donc du coup, ils ont commencé à travailler tout ce qui est légumes, salades, choux verts. C'est vraiment, vraiment impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'évolution maintenant et qu'on est fiers. On est fiers. Le marché du dimanche matin de cacao est rapidement devenu une des attractions phares en Guyane. On y vient pour acheter de l'artisanat ou déguster les nombreuses spécialités lauciennes. Tout est bon à cacao. Alors le nanvan, c'est un boisson végétal. Bon, c'est un boisson inévitable à cacao. Et vous avez aussi une soupe traditionnelle chez nous qui s'appelle le khao poon. Alors, cette soupe se compose de vermicelles, des fleurs de bananier avec des plantes aromatiques et du germe de soja. Et là-dedans, c'est une soupe avec toute un saveur exotique. Voilà. Avec des plantes aromatiques et des épices. Laurie est née et a grandi en Guyane. Bonjour Yen, comment vas-tu ? Alors, tu vends quoi aujourd'hui ? Je ne travaille plus au champ. Alors, je fais de la broderie que je vends ici. Passionnée par l'histoire de son peuple, elle a créé une association pour que les nouvelles générations de Mong, ceux qui n'ont pas connu l'exode, n'oublient pas cette histoire. Aujourd'hui, je m'identifie Mong et française. C'est vrai que quand j'ai voulu apprendre un peu plus sur l'histoire de mes parents, ma culture, mon peuple, le monde, je suis allée vers mes parents et c'est eux qui m'ont raconté en détail comment ils ont fui le Laos pour venir en Guyane. Mais sinon, pour eux, ça a été un moment difficile et ils ont préféré refouler ça en nous. Les manques de Guyane ont jusqu'ici réussi à conjuguer intégration et conservation de leur culture. Une transmission qui commence dès le plus jeune âge. Ces chaussons ont pour titre « Je suis une fille mong ». Elles se préparent pour le nouvel among qui aura lieu au mois de novembre. Donc ce sont des petites qui sont en répétition sur les danses traditionnelles. Les manques de Guyane sont aujourd'hui 4000. Ils seraient 20 000 en France métropolitaine et 60 000 aux Etats-Unis. Ils sont en prison. Sous-titrage ST' 501 Si on fait silence pendant deux minutes, on entend combien de variétés, là, d'espèces ? On peut bien en distinguer quatre ou cinq, déjà ? Oui, voilà. On dit que c'est une cigale ? C'est encore des cigales. Qu'est-ce qu'on entend, là ? Là, c'est le paillot-paillot hurleur. C'est un des oiseaux les plus typiques de la forêt amazonienne. On dirait un petit merle grand, comme ça. C'est un des champs les plus puissants au monde. On entend aussi le toucan. Est-ce qu'il y a quand même une spécificité guyanaise, si j'ose dire, lorsqu'on parle de la forêt amazonienne ? Oui, tout à fait. La forêt guyanaise est tout à fait à part au sein de la forêt amazonienne. Elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le bouclier guyanais. Donc, il y a un ensemble qui regroupe la forêt de Guyane, du Suriname, mais aussi du Guyana, et une partie du Venezuela et du Brésil. Donc, dans cette partie, on trouve des espèces en commun qui ne vivent nulle part ailleurs au monde. Et c'est ce qui fait son intérêt. Regarde ! Il y en a qui bossent, là ! C'est des fourmis maniocs. Et en fait, ce qu'elles sont en train de faire, c'est de découper des petits morceaux de feuilles qu'elles vont amener dans leur fourmilière. Et ensuite, elles vont cultiver un champignon sur lequel elles vont se nourrir. C'est en fait des fourmis champignonnistes, des agricultrices. D'accord ! Ça bosse, hein ? Sous-titrage ST' 501 Ah bah tiens, voilà Mélanie ! Salut Sébastien ! Bonjour Mélanie ! Sophie, enchantée ! Enchantée ! Bonjour ! Bonjour Mélanie, qui intervient dans le cadre des inventaires sur les champignons. Ça alors Mélanie, quel programme ! Bah écoute, c'est assez nouveau un peu pour le parc, finalement, d'ouvrir ça comme projet. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on peut trouver des champignons sur le bord du chemin. Tu vois là, on est sur le bord du chemin et il y a un champignon qui est assez intéressant. Juste là, sur la souche ? Alors tu peux toucher, il est très mou. Ah oui, un peu gélatineux ? Exactement. En fait, c'est un groupe de champignons, donc on dit qu'ils sont gélatineux. Et dedans, on va trouver par exemple les champignons noirs qu'on mange dans les soupes chinoises. Et on trouve ces champignons qu'on appelle les oreilles. Donc on va le prendre en photo, puis après on va le décrocher pour vérifier quand même. C'est très intéressant ce que tu fais, mais toi t'es toute seule là, ici, à faire ça ? Non, 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 alors on est six dispersés dans la forêt. Ah bon, d'accord. Donc ils sont bien cachés. Voilà, si vous entendez des hop ! Ah, voilà. Ça c'est le cri du chercheur, c'est ça ? Exactement, c'est le cri du chercheur de champignons. Et c'est une bonne façon de se retrouver. Hop ! 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 Alors ça, c'est vraiment une espèce typique de l'huile. Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, il va falloir l'étudier, essayer de comparer avec les données déjà existantes pour savoir si elle est connue ou pas. Il est possible sur une espèce nouvelle. Donc c'est vraiment l'objet de vos recherches ici, c'est d'identifier peut-être des nouvelles espèces ? Essentiellement même. On en connaît pour l'instant à peu près 1000 à 1200, je pense. Mais c'est passionnant ce que vous faites. Tiens Sophie, j'ai un petit cadeau, parce que c'est un champignon utilisé ici, et parfois qui peut faire des très jolies ornementations sur les feuilles. On dirait une branche ! Oui, c'est ce qu'on appelle un cheveu la vierge ou cheveu d'ange. Merci pour ce cadeau ! Ça, c'est pas banal ! Là tu vois Sophie, regarde ! Oui, elle est pas mal quand même cette mygale là ! Oui, mais c'est une toute petite espèce, elle dépasse pas les 5 cm. Oui, elle est petite pour toi, mais moi je la trouve déjà assez grosse pour moi ! En Guyane, on a la plus grosse mygale du monde qui atteint les 25 cm, c'est-à-dire Théraphosa à Blondie, la taille d'une assiette. Ah non ! C'est grand comme ça ? Oui, oui, oui. J'ai pas envie de la croiser celle-ci. Voilà, ben là on est arrivé au bout de notre sentier ! Oui, voilà au sommet, d'où on peut recevoir d'ailleurs les monts Galbao. Oui, qui sont en face là ? Qui sont en fait parmi les plus hauts sommets de la Guyane, puisqu'ils culminent à 744 mètres. Donc on est dans des forêts de nuages au sommet, avec une végétation tout à fait particulière, donc on va étudier les habitats, les amphibiens, les lombriques, dans le cadre d'un des programmes du parc amazonien. J'ai un petit cadeau pour toi ! Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un canari macaque, donc c'est un fruit de la forêt. Ah bon ? C'est la coque d'un fruit ? C'est ça. Oh ben là, écoute, c'est bon ! Le canari en créole, ça signifie marmite. Oui ? Donc la marmite du macaque. Bah écoute, merci mille fois, je t'embrasse ! On m'en avait jamais offert ça, tu sais. Jamais ! Voilà, c'est la fin de ces échappées belles guyanaises. C'était vraiment un voyage très contrasté. C'est pas seulement une expression toute faite, c'est une réalité, car entre les mystères de la forêt amazonienne et la technologie de pointe des satellites lancés en orbite depuis le centre spatial, autant dire que le spectre de mes découvertes a été très très large. J'espère vous avoir convaincu de venir découvrir ou redécouvrir ce joli département en Amérique du Sud. Et j'espère aussi vous avoir montré une Guyane loin des clichés trop souvent véhiculés. Si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux, sinon vous avez aussi le replay. Je vous embrasse et comme d'habitude, faites de beaux voyages ! Sous-titrage ST' 501 ...